Je vous propose d'accueillir maintenant William Thomas. Bonjour William. Oui, bonjour. Vous êtes le fils du peintre Alain Thomas. Alors si on ne connaît pas forcément son nom, connaît son œuvre, parce que Illuminante, c'est lui. C'est votre papa qui avait fait ces illuminations de la cathédrale de Nantes absolument magnifique. C'est quoi votre première réaction ce matin, William ? Oui, c'est une grande tristesse quand j'ai découvert l'information. Alors après, symboliquement, la première image que j'ai vue, c'est la rosace centrale en feu. Donc c'est le cœur de la façade de la cathédrale. Donc bien évidemment, notre réaction c'est la tristesse, mais juste après, on a envie de se dire qu'il faut un contrebalancement immédiat. C'est-à-dire que quand on a des choses comme ça anxiogènes qui viennent à nous, il faut pouvoir contrebalancer et puis se dire qu'on ne va pas s'arrêter à cette image. Il faut aller au-delà et puis imaginer quelque chose vraiment de la reconstruction. Moi, je pense aux bâtisseurs aussi. On est des sortes de bâtisseurs de lumière quand on propose le spectacle Lucia tous les deux ans sur la période de Noël. Mais on est avant tout, on rend toujours hommage à ceux qui ont pu permettre la construction de ce joyau gothique. Donc vous savez, à l'intérieur de la cathédrale, non loin d'ailleurs du tableau d'Edmond Bertreux où on voit la cathédrale en feu, lors du premier incendie, il y a la nativité d'Alain Thomas qui est présente, pas très loin justement du cœur et qui a donné lieu à ce fameux spectacle Lucia et à ces fameux rassemblements tous les deux ans. Là, vous êtes inquiet, Willem, sur les dégâts à l'intérieur de la cathédrale. On sent que vous êtes quelqu'un qui aimait l'art, qui est passionné par tout ça. On y pense aussi, on se dit qu'est-ce qui va rester, qu'est-ce qu'on va retrouver derrière ? Si je lis les propos du père François Renaud, bien évidemment, ça a l'air d'être l'orgue principal qui a été touché, le petit orgue qui est dans le cœur de la cathédrale avec les parties boisées de part et d'autre. Donc c'est les parties nobles de la cathédrale. Donc vous parliez des artisans, de la reconstruction. On sait qu'il faut énormément de temps pour construire et il faut très peu de temps pour détruire. Et c'est là où, à mon avis, il y a un combat entre ceux qui veulent détruire et ceux qui veulent construire ou reconstruire. Donc je pense qu'il ne faut pas se décourager. Et puis, plus que jamais, il faut espérer des bonnes volontés, comme on l'a vu à Notre-Dame de Paris, pour cet incendie. Alors c'est vrai qu'à Nantes, on joue de malchance parce qu'on a quand même eu la basilique sain-donatien. En 2015. Oui, qui a brûlé il y a peu de temps. Donc je pense que la mémoire collective, elle est assez vif par rapport à tous ces incendies. Et bon, je crois surtout au fait qu'on puisse se rapprocher les uns et les autres. On voit déjà au niveau du spectacle Lucia tous les deux ans. Et là, plus que jamais, il va y avoir un sursaut justement des Nantais. Et puis, bien au-delà, comme vous le disiez, c'est régional, national. Là, il y a tous les membres du gouvernement qui se déplacent. Premier ministre Jean Castex, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui visceront à Nantes en tout début d'après-midi. Et on vous fera vivre tout ça en direct sur France Bleu, Loire, Océan. C'est pour dire à quel point cela touche tout le monde, cet incendie de la cathédrale de Nantes. Wilhelm, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci pour tout ce que vous faites avec Lucia tous les deux ans sur la cathédrale de Nantes. Au moment de Noël, c'est toujours un moment important. C'est toujours une émotion aussi de passer devant. Ça le sera d'autant plus une fois que la cathédrale sera reconstruite.